Les deux dernières années sont les années où il s'est passé le plus de choses dans ma vie. Certains sujets, j'en ai parlé, mais je les ai laissés en suspens. Il est temps de tout vous expliquer. Sur les réseaux, vous voyez une image parfaite, mais ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, je ne suis pas à plaindre, je suis passionné par l'aventure et les voyages, et j'ai la chance de pouvoir explorer cette passion. Mais, parfois, à force de vivre à 100 à l'heure, tu peux te perdre. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous raconter ce parcours de 2017 à aujourd'hui. Les moments magiques et les moments tragiques, les aventures palpitantes et les mésaventures affolantes. Et pour finir la vidéo, je vais vous annoncer mon tout nouveau départ. Pour vous situer, voici une petite préface sur ma vie. Je suis né à Chicago et j'y suis resté que un an, puis 5 ans à Paris. Puis, de mes 6 ans à mes 18 ans, j'ai vécu à Bibao, en Espagne. À mes 18 ans, je suis parti faire mes études en école de commerce à Cach-Bordeaux. On se trouve donc en janvier 2017. Je suis en deuxième année d'école de commerce. Mes études se passent bien, malgré le fait d'avoir l'étiquette YouTuber marquée en majuscule sur mon front. C'est quelque chose que je n'avais pas vécu, parce qu'en Espagne, tout simplement, tout le monde s'en foutait. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Bref, c'est la situation. Faut faire avec, point. Je devais trouver un stage à l'étranger et j'avais une seule conviction. Je voulais faire mon expérience professionnelle à Los Angeles après être tombé amoureux de cette ville lors de mes vacances d'été avec Sullivan et Gloria. Je savais aussi que la Californie, c'est l'endroit où j'allais être le mieux formé pour ce qui m'intéresse le plus, le marketing. Après deux mois de recherche, je n'avais toujours rien conclu. Ma famille commençait à s'inquiéter et me conseillait d'arrêter de viser Los Angeles. Pour moi, c'était là-bas ou rien. Le 8 février, je suis donc parti sur place, sur mes grands chevaux, avec un Airbnb réservé, quelques entretiens en poche, mais sans être sûr d'être engagé quelque part. Vous étiez nombreux à me dire au revoir à l'aéroport et c'est un moment magique que je n'oublierai jamais. Finalement, j'ai été embauché par l'entreprise de marketing qui m'intéressait le plus, alors qu'il n'avait même pas prévu de poste de stagiaire. Ma lettre de motivation leur avait suscité un intérêt et après l'entretien, il m'a engagé. J'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai surtout appris qu'il ne faut jamais arrêter de croire en ses objectifs tant qu'on n'a pas tout fait pour les atteindre. La preuve en est que 4 mois plus tard, cette même entreprise a doublé mon salaire, alors que de base, je n'étais que stagiaire. Pendant mes débuts à Los Angeles, ma vie se résumait à travailler au bureau, puis travailler mes vidéos dans mon temps libre, et de temps en temps, voir mes potes qui étaient youtubeurs américains, avec qui je m'amusais, mais avec qui aussi j'avais souvent l'impression d'être de trop. Ils étaient un groupe déjà établi et moi j'étais, bah, là. Mais je serais toujours remerciant pour les moments qu'on a passés, les délires que j'ai vécu avec eux et pour leur accueil. Heureusement, mes meilleurs amis Sullivan et Gloria étaient passés pour les Kids Choice Awards. C'était à peine pendant 2 jours, mais bon, ça m'a énormément ressourcé. Et j'ai aussi pu passer de magnifiques moments avec d'autres de mes amis français, dont Chloé, Estelle ou bien Anna et Théo. Pour l'instant, tout va bien, et ça va aller encore mieux. Parce qu'en avril, j'ai rencontré un groupe de filles qui sont devenues mes meilleurs amis. Ali, Sarah, Alexa, Trinity et Jessie. Avec elles, j'ai fait les 4 sans coup. J'avais enfin trouvé des gens avec qui je pouvais tout dire et qui ne me jugeraient jamais. D'ailleurs, c'est grâce à elles que j'ai beaucoup appris à me connaître. Et après, je ne vous parle pas des folies qu'on a pu vivre, des soirées qu'on a pu faire. Tout allait bien, mais entre-temps, sans m'en rendre compte, je prenais du poids. Alors de base, je m'en fous de prendre du poids, de perdre du poids. Sauf que cette crise de poids était un peu une alarme. Mon rythme de vie ne me donnait tout simplement pas le temps de penser à ma santé. J'essayais de sortir 2 vidéos par semaine, tout en travaillant et en passant du temps avec mes amis. Bref, je mangeais dans des fast-foods et je ne cuisinais jamais. En plus, il y avait une invasion de fourmis dans ma cuisine, c'était dégoûtant et c'était ingérable. Bref. Je continuais ma petite routine. Donc évidemment, je m'amusais, mais je mangeais n'importe quoi. Je ne faisais pas de sport, je ne pensais pas à ma santé. Et le 10 juillet sont venus mes meilleurs amis, Gloria et Sullivan, accompagnés de Jules et Clara. C'était le début de la Team LA. De base, Jules était juste l'ami de Gloria et Sullivan et je ne connaissais pas encore assez Clara. Mais ce sont très vite devenus ma famille et on a partagé des moments incroyables. Ce sont vraiment tous des personnes que je veux garder à vie. Malgré tous les obstacles qu'on peut vivre sur le chemin et tous les bâtons dans les roues qu'on peut se prendre en tant que groupe ou dans nos relations personnelles. En tout cas, ce que je sais, c'est que je peux avoir confiance en eux. Et moi, je passais de ma toute petite maison infestée de fourmis à une énorme villa. Donc vraiment, dans ma tête, c'était genre, what is happening ? Genre, Antonin, il faut que tu trouves les pieds sur terre. Genre, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je dis infestée de fourmis, ma petite maison. Mais bon, on a aussi eu quelques visites de ratons laveurs dans la villa. Donc, je ne sais pas ce que je préfère. Bref, hors sujet, Antonin, concentre-toi. Je devais faire des activités tous les jours avec eux jusqu'à pas d'heure parce qu'évidemment, c'était leurs vacances. Et à la fois, je devais aller au bureau tous les jours pour bosser. Mais la bonne nouvelle de leur arrivée, c'est accompagner d'une mauvaise. Qu'elle ne pouvait même plus bouger ses jambes. Elle ne marchait pas droit. Elle voyait flou. Et les docteurs ont trouvé qu'elle avait le syndrome de Guillain-Barré. Donc, le syndrome GBS en anglais. En gros, c'est les nerfs qui sont attaqués par le propre système immunitaire. Ainsi, le lendemain de leur arrivée, ma meilleure amie se retrouvait à l'opposé de Los Angeles. Le corps totalement paralysé en respirant par un tube. Je n'avais jamais vécu une expérience aussi troublante où je ressentais la peur de perdre quelqu'un. Je prenais de ces nouvelles tous les jours. Et même si c'était une maladie qui était à 98% guérissable, les symptômes étaient extraits. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger. Et elle pouvait à peine respirer. Mais ça allait de mieux en mieux. Après fin juillet, c'est en faisant de l'exercice physique que je me suis rendu compte que mon propre corps ne suivait pas trop. J'avais pris 10 kilos en quelques mois. Ma respiration devenait forte. Et le 24 juillet, j'ai carrément dû aller à l'hôpital parce que mon sang circulait à peine dans ma jambe. C'était bénin, mais l'alarme était claire. Il fallait que je change de rythme de vie. J'ai quand même passé un été incroyable avec mes meilleurs amis. Ils étaient là juste pour des vacances. Et après, on s'est rendu compte que ce qu'on vivait et notre amitié, vous la ressentiez vous derrière votre écran. Et c'est pour ça qu'après, vous nous avez baptisé la Team LA. Vous ne nous avez pas laissé le choix. On est devenu la Team LA. Je ne sais pas comment. Mais bon, début août, ils ont dû partir. Donc après moi, je suis allé habiter dans un autre Airbnb. Et Ali est revenu de Tel Aviv le 22 août. Donc ils l'ont mis directement dans un hôpital à Los Angeles. J'allais la voir tous les jours et son rétablissement était incroyable. Parfois, j'ai carrément dormi à l'hôpital avec elle. J'ai pleuré plusieurs fois quand j'étais avec elle. Le jour où je l'ai vue. Et encore plus, le jour où je l'ai vue refaire ses premiers pas. Ah, genre c'était un truc de ouf. Elle était totalement paralysée. Et quand je l'ai vue marcher, oh mon dieu. La voir se battre m'a énormément inspirée. Tous les jours, elle faisait des exercices. Même si ça lui faisait un mal de chien. Et elle m'a dit, noir sur blanc. Si je ne m'étais pas battue, je sais que je n'en serais pas sorti indemne. Un mois après son retour de Tel Aviv, elle était totalement guérie. Genre vraiment totalement. C'est un truc de ouf. Arrive le mois de septembre et je ne réalisais pas du tout que je devais rentrer à Bordeaux filmer mes études en fait. J'étais dans ma bulle. Je ne voulais pas réaliser que je rentrais à Bordeaux, que je vivais ma meilleure vie à Los Angeles. Mais d'une autre partie, je savais qu'il fallait que je finisse mon bachelor. Si ce n'était pas maintenant, je ne l'aurais jamais fini. J'ai donc annoncé ma démission. Et le 10 septembre, j'ai embarqué dans mon vol pour Bordeaux. La veille de la rentrée des cours. Pour vous dire, j'ai booké un hôtel la veille. Je savais que j'allais rentrer, mais je ne m'étais pas du tout préparé mentalement. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai vécu ma première crise d'anxiété. Quand j'étais dans le tramway, je n'arrivais pas à croire que... Je raconte ça, mais c'est rien. Mais ça m'a quand même appris une leçon. C'est qu'il faut se préparer mentalement. De passer d'un monde et d'un mode de vie à un autre aussi rapidement. Genre la réalité, elle m'a heurté. Je ne verrai plus mes amis. Je ne verrai plus mes collègues de travail. Et je ne vivrai plus à Los Angeles. Parce qu'on ne va pas se mentir, entre Los Angeles et Bordeaux, le choix est vite fait. Donc, vu que je n'étais pas préparé mentalement, je n'ai pas eu le temps de chercher un nouvel appartement. Et je prenais des hôtels et des Airbnbs. Et je voyageais toutes les semaines. Et en fait, ma vie depuis que je suis rentré à Los Angeles, c'est un peu un mess. C'est un peu n'importe quoi. Là, j'habite littéralement dans un hôtel parce que je n'ai pas d'appartement. Je suis arrivé de Los Angeles un jour avant les cours. Vous ne savez même pas comment j'étais en dépression. J'avais construit toute une vie à Los Angeles. Mais le choc était super brusque. Quand j'étais dans les transports en commun, j'ai eu de l'anxiété. Je pensais que j'allais m'évanouir. Je ne comprenais rien à ma vie. Je vous promets, je n'ai jamais été aussi perdu. Du lundi au vendredi, j'allais rester dans un hôtel ou un Airbnb. Et le week-end, j'allais à Paris. Quand je suis rentré à Paris, je revenais de 7 mois à Los Angeles. Et au début, ce n'était vraiment pas facile parce que l'écosystème dans lequel j'étais avait totalement changé. Il y avait des nouvelles personnes. J'étais là en mode, what the fuck ? Qui c'est lui ? Qui c'est lui ? Qui c'est lui ? Pourquoi t'es pas avec lui ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'était plus mon groupe d'amis de 5. Mais c'était devenu un groupe de 15 personnes. Mais finalement, j'ai appris à les connaître. Et j'ai tissé de nouvelles amitiés que vous avez probablement pu découvrir sur mes réseaux et sur ma chaîne. Un mois et demi après mon retour, dès que j'ai eu des vacances, j'ai mis mes dernières économies pour retourner à LA Halloween. J'en avais juste trop besoin. J'ai retrouvé mes potes et on s'est éclaté. Je vous promets qu'Halloween aux Etats-Unis, c'est quelque chose. Au retour, comme d'habitude, je ne m'étais pas mentalisé à rentrer. Et j'ai frappé encore plus fort en atterrissant le jour J de la rentrée des cours. À 6h du matin à Bordeaux, je suis allé directement en cours. Oui, je ne suis pas la personne la plus responsable. Bref, jusqu'en décembre, je continuais ma vie de nomade en faisant mes études, en vivant dans des hôtels, des Airbnbs, puis en allant à Paris le week-end. Je ne comprenais rien à ma vie, mais ça va, j'essayais quand même de m'accrocher. C'était très difficile de créer du contenu, par contre, parce que ma troisième année à Catch Bordeaux, on avait très peu de mois de cours, mais c'était des cours à fond. C'était du 8h au 20h, puis après le week-end, j'allais à Paris. Donc, il y avait les heures de transport, tout ça, bref. Et de toute façon, j'estime que pour créer du bon contenu, il faut avoir une bonne stabilité, un bon rythme de vie, chose que je n'avais absolument pas. Bref, restez dans la vidéo, parce que là, on s'approche de l'année 2018, et je vous dis que l'année 2018, je suis trop content qu'elle soit finie. Vraiment, 2018, bye bye. Bon, j'ai vécu des mémoires iconiques, j'ai beaucoup appris, donc vas-y, je ne vais pas me plaindre. Mais on va dire que l'année 2018, elle m'a mis beaucoup de claques, et d'une autre partie, ça m'a réveillé, donc c'est pas plus mal, mais voilà. Donc, on se retrouve le 6 décembre. J'avais ma dernière semaine de cours de tout mon bachelor. J'avais hâte de finir les partiels, et enfin, passer du temps avec ma famille. Ça faisait trop trop longtemps que je n'avais pas pu passer du temps avec eux. L'été, je ne les avais absolument pas vus. Retournement de situation. That's where the fun begins. Je reçois un message LinkedIn s'intitulant Opportunity for Snapchat. On me dit d'appeler ASAP, donc il fallait que j'appelle directement. J'avais vu le message après la fin des acceptations de candidature. Le recruteur me dit que quelqu'un venait d'annuler une interview à 18h, enfin, 18h, heure de Los Angeles, c'est-à-dire 2h du matin en France. Et j'étais dans ma dernière semaine de partiel. Donc, j'envoie mon CV, je passe une interview par Skype, et le lendemain, on me dit que j'ai été pris et que je devais partir dans 4 jours à Los Angeles. 4 jours. Donc là, je pète un câble, je me dis qu'est-ce que je fais ? Tout le monde me dit saisis l'opportunité. Tu as une opportunité, tu as une chance. Ça t'est tombé dans les mains. Vas-y. Je finissais les cours 2 jours après, donc ça veut dire que j'avais littéralement 2 jours pour prendre mes affaires, aller à Paris et partir. Bye-bye la France. My neck, my back, like my pussy and my ground. LA, I'm back. Donc le 8 décembre, j'ai pu passer du temps avec ma famille. Ma tante et mes cousins m'ont fait un Noël avant l'heure et c'était trop, trop touchant. Et le 9 décembre, je disais au revoir à mes meilleurs amis, Clara, Gloria et Jules, en faisant leur première boîte de nuit. Ils n'étaient jamais allés en boîte de nuit et du coup, la première boîte de nuit qu'ils ont fait, c'est avec moi, la veille de mon départ. Le lendemain, j'avais la gueule de bois, mais surtout, j'avais un vol à prendre. À chaque fois que je vais en soirée, c'est la veille d'un avion. En tout cas, 2019, lesson learned, je ne veux plus être dans ces états, genre dans l'avion au bout de ma vie en PLS. Non. J'arrivais à Los Angeles et ma nouvelle vie allait commencer et j'étais vraiment dans l'excitation de l'inconnu parce que j'étais parti genre 4 jours après pour une nouvelle entreprise. Bref, j'avais trop hâte. J'avais des heures de travail très irrégulières chez Snapchat. Enfin, quand je dis irrégulières, c'est que je pouvais parfois travailler à 3h du matin et ça changeait tous les jours, toutes les semaines. Mais je continuais de faire mes vidéos. Le rythme de travail n'encourageait pas à la stabilité. Mais qui s'en fout, je suis jeune, balancez-moi des coups, je mettrais de la pommade sur les bleus. Bon, arrive Noël. Sans ma famille, c'était un peu bizarre. Mais mon ami Sarah m'a invité chez sa famille pour Noël. Je me croyais dans un film américain. Vous voyez quand quelqu'un va passer Noël seul et que finalement, quelqu'un lui dit « Mais viens, tu ne vas pas passer Noël seul ! » Et c'était trop bien. Sa famille, elle était trop cool. Par contre, je fais genre que tout va bien. Mais en la fin d'année, j'ai quand même eu un énorme coup de barre. Sans forcément qu'il y ait d'explication. C'est juste que j'étais drainé mentalement. Tout ce qui s'est passé, ça avait été si soudain. Et même si j'étais bien entouré, je me sentais perdu. Évidemment, je n'en parlais à personne. Et même là, je me sens coupable d'en parler Antonin, tu as eu la chance de ta vie. Enfin, des opportunités que tout le monde aimerait. Et tu te sens mal ? Enfin, pourquoi tu te sens mal ? Mais voilà, c'est ma vérité. Le 6 janvier, je reçois une vidéo Facebook. Antonin ! « Hello, Anto ! J'espère que tu vas bien. » « Anto, désolé, je viens de me lever de ma chasse. » « Je suis en arriva. » « Hello ! » « Le 19 janvier, jusqu'au 4 janvier. » « Est-ce que tu t'y attendais ? » « Je ne pense pas. » « Un bain, ma bébé ! » « Bon, mes 6 janvier. » « Tout combien ? » « Dans deux semaines. » « J'étais choqué. » « Non mais allô, mes amis viennent me voir. » « Ça ne pouvait pas tomber à un meilleur timing. » « Le 20 janvier, j'arrive dans la maison. » « Donc on a pris la même maison dans laquelle on avait passé l'été. » « Et le soir même, je vais les chercher. » « Au début, on menait la belle vie. » « Et ça m'a énormément ressourcé de retrouver mes amis. » « Après les avoir quittés aussi soudainement. » « Le 25 janvier, j'étais un peu that bitch. » « J'ai fait ma première interview pour une radio américaine. » « Dash Radio. » « Sauf que l'épisode n'est jamais sorti. » « Yikes. » « Mais bon, ça sera une autre fois, peut-être. » « Bref, à la fin du mois, avec mes amis, on a décidé de faire notre première grosse soirée pour le 3 février. » « Le thème, les années 2000. » « Bref, il y aura un story time sur toute la soirée. » « Donc j'ai déballé les invitations. » « Mes amis ont fait la même de leur côté. » « Et il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de trucs pour que je les raconte dans cette vidéo. » « La soirée était un énorme succès. » « Mais à la fin, quelque chose d'assez tragique s'est passé. » « J'en ai toujours jamais parlé. » « J'avais fait quelques snaps en parlant de la situation. » « Et évidemment, les snaps, ils indiquaient qu'il se passait un truc qui n'était pas super super. » « Mais j'en ai toujours jamais parlé publiquement. » « Et même dans la vraie vie, il y a la Team LA qui le sait. » « Et j'en ai parlé à pas énormément de monde. » « Parce que ça a été une source d'énormément de stress. » « C'est la première fois où je me retrouvais à avoir besoin d'un avocat. » « Pour ma part, c'est quelque chose qui a ruiné mes vacances. » « C'est vraiment beaucoup trop l'a expliqué. » « Mais je vous promets qu'un story time va arriver. » « Même si ça va être extrêmement difficile. » « Parce que même quand on me parle de ce sujet, j'ai pas envie d'en parler. » « Mais je sais que d'une autre partie, vous en parlez. » « Peut-être que ça me fera du bien. » « Et peut-être que ça me permettra de tourner la page. » « Donc après ce qui s'est passé, j'étais dans un état anxieux pendant quelques mois. » « Clara, Sullivan et Jules ont décidé de rallonger leur séjour. » « On est allé dans une autre maison. » « Malheureusement, tout le monde est parti le 13 février. » « Et de mon côté, je finissais mon CDD d'autres trois mois que je ne voulais pas renouveler. » « Et ça tombe bien parce qu'après, il y a eu l'update de Snapchat. » « Et bref, je crois que je peux pas détailler énormément de trucs. » « Mais on va dire que je suis parti au bon moment. » « Donc, revenons dans le passé. » « Le 21 janvier, c'était l'anniversaire de ma mère. » « Et j'avais décidé de lui faire un cadeau. » « Aller à Chicago. » « Chicago, c'est ma ville natale, mais je n'y suis resté qu'un an. » « C'est la raison pour laquelle je suis passionné par les Etats-Unis. » « Ma mère n'y était plus revenue non plus depuis notre départ en 1998. » « Et un de mes plus grands rêves depuis que j'étais petit, c'était d'y revenir avec ma mère. » « Et pouvoir lui offrir ce cadeau, c'était tout simplement magique. » « J'avais vlogué tout mon séjour à Chicago. » « Mais devinez qui a perdu son disque dur avec tous les fichiers ? » « Moi ! » « Comment je l'ai perdu ? » « Je l'ai laissé dans ma veste, en boîte de nuit. » « Et quelqu'un a pris ma veste et quelqu'un a mon disque dur avec littéralement toutes les informations sur moi. » Honnêtement, je suis un peu terrorisé de me dire que mon disque durait quelque part et que personne n'est venu me contacter pour me le rendre. Après, je suis rentré à Paris le 6 mars et puis je suis allé chez mes grands-parents dans le sud. C'était un état de transition qui était super bizarre parce que j'étais très très heureux de revoir ma famille. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir perdu mon indépendance. Donc afin de finir mon bachelor, j'étais en stage dans ma propre entreprise, donc en train de créer du contenu. Mais je me sentais quand même perdu. Ça commençait à faire très longtemps que je n'avais pas eu de chez moi. Mais je ne me plaignais pas. Honnêtement, j'étais toujours positif. C'est juste en rétrospection, maintenant que je vais mieux, je me rends compte qu'à ce moment-là, ce n'était pas la forme. En fait, parfois, on ne se rend pas compte quand on est dans des situations où ça ne va pas. On ne se rend pas forcément compte que ça ne va pas. Donc pendant le mois d'avril, je n'étais pas bien dans ma peau. Peut-être à cause de tous ces va-et-vient, je ne sais pas. Vu que j'étais mal dans ma peau, je me suis mis beaucoup de monde à dos et clairement, j'ai fait de la merde. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et le 21 avril, j'ai fait mon premier voyage à Dubaï avec Chloé, Anna et Johan. Ce voyage m'a vraiment fait trop du bien et ça m'a ressourcé. J'ai vraiment une chance incroyable d'avoir pu vivre ça et merci encore à VisitDubaï. En mai, vous l'aurez compris, j'ai fait énormément d'allers-retours entre chez mes grands-parents dans le sud et Paris. Donc c'était tout le temps ça. Paris, Toulon, Paris, Toulon, Paris, Toulon. Enfin, ça n'arrêtait pas. J'en ai aussi profité pour retourner à Bilbao et ça m'a fait super bizarre parce que c'est là où j'ai grandi. De mes 6 ans à mes 18 ans, j'ai vécu des bons moments. Et juste avant de partir, je vivais des moments qui n'étaient pas exceptionnels, on va dire. Où je voulais tout simplement quitter cette ville. Et je me rappelais d'un tweet que j'avais écrit. Et en fait, quand j'ai re-regardé ce tweet, je me suis dit mais oh mon Dieu Antonin, t'as vraiment changé de vie. Entre les allers-retours, il y a des trucs cools qui se sont passés. C'est important quand même de les mentionner. Le 22 mai, j'ai fait le tournage Netflix pour la série Elite avec Clara. C'était tout simplement génial. Du coup, pendant le tournage de la bande-annonce, il y avait une soirée. Du coup, on prenait des snaps de cette soirée et on devait les garder jusqu'à 3 mois après. Le truc, c'est que 3 mois après, j'avais perdu du poids. Du coup, j'étais là en mode, est-ce qu'ils vont se rendre compte que ces images ne sont pas actuelles ? Et vous êtes plein d'avoir vu la série Elite, série que j'adore, j'ai 3 de la nouvelle saison. Le 16 juin, j'ai fait mon premier meet-up, donc le premier Chill with Antonin. Et c'était tout simplement magique. Ça faisait tellement de temps que je voulais faire un meet-up et vous rencontrer. Genre la façon dans laquelle c'était organisé. Le fait que j'ai pu parler à chacun d'entre vous. Vraiment, je me rappelle de tous les visages et c'était trop, trop bien. Merci à tous ceux qui sont venus. Et après, c'était l'été. Donc, j'aurais pu en profiter pour faire des vidéos. Écoutez, je vais pas donner d'excuses, j'ai juste voulu vivre ma meilleure vie. Mes amis américains me manquaient trop, donc je suis allé les voir pour 10 jours. On a refait les 400 coups, comme d'habitude. Et le 14 juillet, on a fait la croisière au Mexique pour l'anniversaire d'Alexa. Et c'est le début d'Amongloire Exé. Genre, oh my god. Je vous promets que cette croisière au Mexique, j'avais pas prévu de la filmer. C'est le jour J où je me suis dit, bon vas-y, et si je vlogais un peu ? On verra ce que je peux faire des images. Finalement, ce simple vlog, c'est devenu grâce à vous une série avec maintenant 6 épisodes. D'ailleurs, l'épisode 7 de Tomorrowland sort très bientôt. Activez la cloche de notification pour être les premiers à le regarder. Je mettrai les teasers sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude. J'ai quitté Los Angeles la veille de mon anniversaire, donc j'ai pu le fêter à LA. Et à mon retour, je l'ai fêté à Paris avec mes meilleurs amis. Le 21 juillet, on a continué les festivités avec mon tout premier festival, Lola Paluzza. C'était trop bien. Vraiment, je vous conseille d'y aller, c'est trop trop bien ce festival. Mon premier festival et sûrement pas le dernier. Clin d'œil, clin d'œil, enfin vous me voyez pas, mais bref, clin d'œil. Après, j'ai passé des vacances avec ma famille qui m'ont permis d'énormément déconnecter. Et je suis allé voir quelques amis qui étaient dans le sud et qui passaient leurs vacances. Le 12 août, je suis allé à Ibiza avec mon père, c'était trop bien de le retrouver. Et le 20 août, j'ai fêté mon anniversaire un mois après mon anniversaire. Et ça a marqué l'épisode 2. Amour, gloire et excès. By the way, excès, pas beauté. Donc, j'ai pu bien profiter de ma famille. Et j'avais un besoin d'être sur Paris parce que c'est là où je m'épanouissais. C'est là où il y avait tous mes amis. Et le truc, c'est qu'à Paris, je n'avais pas de logement. Et je ne pouvais pas trouver de logement parce qu'il fallait que je finisse la paperasse. Puis le 25 septembre, on est parti à Dubaï avec la Team LA. Donc, à mon gloire et excès, vous allez le voir sur l'écran. Puis après, je suis allé à Paris. Puis après, j'ai passé Noël en famille. Enfin. Et après, de janvier à mars, je suis littéralement resté à Paris en squatant à droite à gauche. De janvier à mars. Et je vous prenais que chaque 3 jours, je déménageais. Donc, j'étais chez un ami. Après, j'allais chez un autre ami. Après, j'allais chez un autre ami. Après, j'allais chez ma tante. Après, j'allais dans un hôtel. Dans un Airbnb. Genre, évidemment, j'avais la chance de pouvoir rester sur Paris. Mais c'était super difficile parce que déjà, parfois, je ne me sentais pas super bien de squatter chez quelqu'un. Enfin, j'avais peur de déranger. D'une autre partie, je ne pouvais pas être moi-même parce que je dépendais sur l'emploi du temps de ses amis chez qui je restais. Genre, plus les jours passaient, plus je déménageais d'endroit et plus mon mental en prenait un coup. Les mois passaient, je m'amusais. Mais j'avais l'impression de perdre de plus en plus qui j'étais. Et à chaque fois que je déménageais, ça devenait de plus en plus insoudenable. En fait, j'avais tout simplement pas de chez moi. Et bref, je n'avais pas du tout de routine. J'ai développé des vrais problèmes au dos à cause des valises. Et ce qui me frustrait encore plus, c'est que je n'arrivais pas à produire tout ce que je voulais. Et j'avais un rythme qui était totalement déboussolé. Évidemment, je mangeais que dehors ou des Ubery. J'avais à manger, j'avais un toit sous moi. Donc, je ne peux pas me plaindre. Et je n'ai pas envie d'employer de grands mots. Mais dans ma tête, ça allait exploser. Genre, je vous promets que j'en pouvais plus. J'avais besoin d'un chez moi, j'en pouvais plus. Et maintenant, mon nouveau commencement. Oh mon Dieu. Ok, donc. Après toutes ces péripéties, j'ai enfin trouvé un appartement dans Paris. J'ai resté un endroit, j'ai envie de pleurer, j'ai envie. J'ai enfin emménagé. Vous ne savez même pas comment je me sens bien. J'ai trouvé un chez moi, genre c'est si important. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de chez eux ou qui sont chez eux, mais qui ne se sentent pas chez eux, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Et juste sachez qu'à un moment, vous allez trouver votre chez vous. Vous allez trouver votre indépendance. Et ce moment, ça va être la libération. Et si vous voulez voir mon appartement, je sors le house tour ce vendredi à 18h. Donc, mettez la cloche de notification. Mettez-le sur votre agenda. J'ai trop hâte que vous voyez mon chez moi, de vous montrer tout ce que j'ai. J'ai des trucs qui sont vraiment très extra, très dramatique. Comme vous imaginez, ça fait deux ans que je n'ai pas eu de chez moi. Donc, j'ai eu bien le temps de penser à ce que je voulais et comment je le voulais. Donc, j'ai trop hâte que vous voyez mon house tour vendredi. Pour finir cette vidéo, je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Même s'il y a eu quelques obstacles, je sais qu'ils sont petits. Je sais qu'il y en aura des dix fois plus gros qui vont m'attendre dans la vie. C'est évident. Mais en tout cas, pour l'instant, je remercie ma bonne étoile. On me pose toujours beaucoup de questions dans ma vie. Même aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais t'étais pas à Los Angeles. » Donc, au moins, j'espère que ça a répondu à tout. Et maintenant que j'ai emménagé, je me sens vraiment bien dans mon esprit. J'ai mon agenda de vidéos, j'ai mes vidéos. Et là, maintenant, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, j'ai encore laissé des trucs en suspense. Mais bon, ces trucs en suspense, ça sera des story time à eux-mêmes. Je ne vais pas faire que la vidéo dure deux heures. Déjà, je me sens un peu trop narcissique de faire cette vidéo. Genre un documentaire sur ma main. Genre « The fuck ? » Mais au moins, comme ça, tout est clair. Vous savez ce qui s'est passé. Et peut-être que vous allez apprendre de mes erreurs ou être inspiré des trucs que j'ai pu accomplir. Je me prends pour qui, en fait ? Mettez un pouce bleu à cette vidéo. Et moi, j'ai trop hâte que vous voyez mon chez-moi et de vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Let's go !